salut la famille j'espère que vous allez bien moi aussi je vais bien aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo concernant une vidéo qui est donc qui a fait un peu le tour des téléphones et le tour du net concernant les congolais donc laissez-moi laisser un peu les africains je vais me concentrer sur les congolais je vous assure il n'y a aucun congolais qui n'entrera au ciel je vais le répéter quelqu'un va se fâcher mais je m'en fous je suis moi même congolais aucun congolais que tu sois des brasas que tu sois des kinshasa tu n'entreras pas un individu lui seul parce que il s'appelle donc parce que c'est dit donc c'est un pasteur il décide de ceux de s'en prendre à tout à tout un peuple juste parce que peut-être il a été peut-être en face de quelques congolais qui sont mal comportés contre lui et il décide de s'en prendre à tous les congolais et moi quand j'ai vu la vidéo j'étais choqué parce que d'abord j'étais pas choqué d'abord hormis les paroles que le pasteur a pu prononcer dire qu'aucun congolais ira au ciel j'ai été encore plus choqué surtout sur le gars que vous allez voir sur la vidéo le gars qui se trouve juste devant et qui se lève quand le pasteur quand le pasteur dit qu'aucun congolais ira au ciel le gars était tellement trop content sûrement qu'il a eu une boumée avec une congolaise c'est à dire que non il avait une fille congolaise qui était sa copine et puis peut-être là peut-être lâché ou bien ça s'est mal terminé du coup quand il arrive à l'église et puis le pasteur lui annonce que aucun congolais ira au ciel donc il était tellement dans la joie quoi pour dire ah ouais aucun congolais ira au ciel donc mon frère détends-toi il y aura des congolais au ciel sûrement tu verras peut-être ton ex également voilà si tu sais toi c'est toi également que l'occasion de voilà d'aller au ciel tu verras peut-être ton ex mon frère les congolais qu'est-ce qu'ils viennent ici ici ils vont seulement me gaspiller l'église et les congolais sont des envahisseurs quand ils arrivent dans une église ils vont vous imposer leur langue quand ils sortent de l'église ils ne parlent qu'en lingala ça c'est le diable ça c'est le clanisme il ya aussi un point là que j'étais tellement trop choqué le pasteur et osse dire que non parler de lingala c'est un péché des congolais en fait dieu a créé le monde a mis donc il a créé le monde et il ya eu beaucoup de nations donc c'est à dire il ya beaucoup de population et surtout chaque population a une langue donc avec quoi avec laquelle elle se communique mais ce pasteur os quand même dire que quand les congolais parlent d'ingala c'est un péché juste parce que le pasteur a besoin de vouloir peut-être flatter d'autres nationalités flat et voilà pourquoi il ya un pasteur aux états unis il a son église dans une contre quelque part il est aussi congolais il a son église il ya des blancs à notre nationalité il est bien mais dès qu'il a vu les congolais commencent à venir 1 2 3 4 le gars commence à être inquiets il a dit à son frère les congolais qu'est ce qu'ils viennent chez j'ai dit ils vont seulement gaspiller l'église et les congolais sont congolais ce pasteur insuite tous les congolais en réalité et j'étais encore plus choqué de voir certains congolais ont trait de l'offre en train de l'acclamer profiter de vouloir insuiter tout dans tous les congolais parce que lui il a besoin de se faire un nom ou bien la besoin de se faire du buzz et quand je vois au fait ce pasteur décidé de cracher sur les congolais en tout cas c'est pas parce que tu es congolais que tu te permet de vouloir insuiter tous les congolais c'est pas dieu qui t'a demandé de insuiter les congolais en réalité en réalité c'est un pasteur qui veut juste faire du buzz il décide d'insuiter toute toute la population congolaise parce que les pasteurs il est permis de tout dire c'est un peu comme des politiciens en fait parce qu'on fait la politique quand même on est permis de tout dire imaginez-vous si un congolais il en face d'une personne d'une autre nationalité et cette personne a vu cette vidéo il pourra avoir une mauvaise image des congolais alors que c'est pas les congolais qui sont comme ça peut-être c'est ce pasteur ainsi que voilà lui lui et son entourage qui sont comme ça parce que déjà pour mal parler d'une population de la manière qu'il a parlé des congolais je sais c'est une personne de mauvaise foi parce que s'il était vraiment bien éduqué devait pas insulter tout à tous les congolais de la manière qui a insulter les congolais donc désolé pasteur désolé te dire ça vous savez dieu aime les congolais dieu aime tellement les congolais que de la manière que les congolais aiment dieu dieu aime les congolais donc détends toi les congolais iront au ciel dieu aime les congolais parce que dieu a besoin des congolais au ciel parce que tu sais on dit toujours que au ciel c'est la musique quoi les gens sont en train d'adorer chanter à chanter pour dieu tout ça et les congolais connaissent la musique donc désolé pasteur est déjà des congolais au ciel je suis voilà si tu savais pas et des congolais déjà au ciel il ya encore une partie des congolais qui sont ici sur terre donc ils y ont encore les congolais au ciel désolé pasteur encore si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à commenter et à me laisser votre avis concernant tout ce que ce pasteur a pu dire sur les congolais on se revoit pour très bientôt si tu as aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner on se revoit pour très bientôt moi merci d'avoir suivi la vidéo surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et tu peux voir donc les playlists il ya plein de vidéos que tu vas aimer n'hésite surtout pas aussi à partager le contenu j'ai un compte facebook donc niciem9 donc sur la page niciem9 j'ai aussi instagram et twitter et j'ai aussi tik tok on se revoit pour très bientôt à ciao à bientôt